... ... Mesdames, Messieurs, simplement un petit mot, peut-être un grand mot de Carmen, et puis surtout le merci pour toute cette organisation. Je voulais vous présenter, Mesdames, Messieurs, les artistes et prestigieux invités. Je vous remercie déjà d'être là. Mesdames et Messieurs les visiteurs, que je vois nombreux aujourd'hui, et dont j'espère que ça se poursuivra tout au long de la semaine. Mesdames et Messieurs les élus de Pomponne, merci de votre présence. Monsieur le sénateur, cher Vincent, merci de votre présence, de nous honorer, puis je sais que vous en discutez tout à l'heure, vous êtes un amateur éclairé. Merci à vous d'être là. Alors c'est à la fois un grand honneur et une première pour Pomponne, de ce travail depuis déjà quelques mois, avec l'association que préside Carmen et qu'elle va présenter, donc je ne défleurerai pas le sujet. Une première pour Pomponne et les Pomponnets, d'accueillir pendant ces quelques jours une cinquantaine d'artistes et plus de 300 œuvres. On ne les a même plus comptées. Il y en a vraiment beaucoup et vraiment de diverses qualités, prestations, techniques, bien évidemment, et diverses sensibilités. Dans cette salle Simon-Arnaud, que les Pomponnets connaissent, un peu moins habillés, on va dire, que d'habitude, mais en tout cas, l'aménagement est assez exceptionnel. Et cette salle a vraiment été magnifiquement transformée par vos soins et par le soin de vos équipes. Donc merci à vous. Cela donne tout à fait une autre vue. Au nom de M. le maire, Arnaud Brunet, et puis des élus, je fais ici chaleureusement les organisateurs, donc l'association et ses membres, sa présidente en premier, bien sûr, les créateurs. Pour ma part, j'ai découvert beaucoup de choses aujourd'hui. Et donc, ça m'a vraiment fait plaisir et passionnée. L'association dont j'en ai parlé. M. Bussi, quand même, notre adjoint à la culture. Et puis, également, les équipes municipales qui ont participé à l'organisation de cette manifestation. Donc Sophie, qui est en train de filmer. Et puis Stéphanie, qui n'est pas là, mais qui a beaucoup participé à cette organisation également. Et qui ont permis, effectivement, qu'elle puisse se tenir de manière très exceptionnelle. Je l'avoue, et si j'entends un petit peu autour de moi, bravo, parce que c'est vraiment quelque chose que l'on n'attendait pas. Une grande surprise pour nous à Pomponne, d'accueillir un salon international avec, je crois, 12 nationalités dans vos artistes, mais vous allez en parler un petit peu plus. Donc merci à vous. Vous savez qu'un thème se rassemble un petit peu toutes ses œuvres, puisque ça tourne autour de la nature, de l'environnement. Ce sont des valeurs et des notions qui nous tiennent beaucoup à cœur à Pomponne, pour les élus de Pomponne et à la mairie de Pomponne, notamment l'environnement. Donc je ne la vois pas, mais elle se cache derrière. Laurence Audivert, qui est adjointe au cadre de vie, environnement, urbanisme, nous a aussi poussé dans ce sens de trouver un thème qui soit en accord avec nos valeurs et avec les projets que nous avions sur Pomponne. Donc merci. Juste, je parlais de valeurs et de projets. Donc l'environnement, la diversité, à travers la diversité des œuvres, la curiosité que nous aimerions susciter aussi, jusque chez les jeunes, puisque le centre de loisirs va venir mercredi. Donc on espère que ça va intéresser les plus jeunes. Pomponne, l'imagination et puis l'ouverture d'esprit justement à toutes ces beautés. Merci à vous. C'est une opportunité pour Pomponne d'avoir un nouvel espace à la fois, j'allais dire, de partage, mais aussi de plaisir. J'ai l'impression que les gens sourient. Ça fait, dans un monde qui est un petit peu bousculé, ça fait chaud au cœur. Merci. Merci pour votre présence, pour la qualité de l'immense travail des uns et des autres, pas pour la performance. J'ai vu d'un petit peu plus loin, mais tout ça a été filmé. On donnera aux Pomponne l'occasion de le revoir en live. Le résultat est là. Et donc je ne peux qu'inviter tous nos visiteurs, petits et grands, jeunes et moins jeunes, à regarder cette exposition et à l'apprécier avec un regard nouveau et un regard curieux surtout. J'insiste beaucoup sur la curiosité, c'est ce qui nous fait avancer. Carmen, je vais vous passer la parole parce que j'ai déjà parlé longtemps et puis je crois qu'après, on aura quelques prêts à remettre. Voilà. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci d'être venus nombreux à l'inauguration de ce premier salon d'art international de Pomponne. Mais en réalité, c'est notre 23e exposition. Jusqu'à présent, nos expositions ont été itinérantes dans différents lieux prestigieux en France et à l'étranger. Avec ce salon, en tant qu'association pomponaise, nous souhaitons faire de Pomponne une ville rayonnante et mettre en place un salon d'art qualitatif annuel pour donner rendez-vous à tous les amoureux de l'art et de la culture en Seine-et-Marne et même au-delà. Nous souhaitons faire resplendir l'art et la culture et faire revivre l'héritage que les grands maîtres de l'art ont laissé dans notre belle région. Ce salon réunit des grands noms et des grandes signatures de l'art nationaux et internationaux avec 50 artistes originaires de France, Belgique, Espagne, Italie, Suisse, Allemagne, Portugal, Angleterre, République tchèque, Pérou, Argentine, Brésil, Japon qui présentent plus de 300 oeuvres. Je ne vais pas citer tous les artistes qui participent à ce salon. Ça va être trop long. Par contre, n'hésitez pas à vous attarder de voir les biographies qui sont attachées à côté de leurs oeuvres pour faire leur connaissance. Je ne citerai que nos invités d'honneur, Lucas Candel, ici présent, et Juanca L'Oscarillo, dont vous avez pu admirer sa performance, qui arrivera tout à l'heure, qui est en train de se débarbouiller pour être présentable. Je vais vous présenter maintenant le Cercle des artistes européens. C'est en 2010 que j'ai créé cette association et celle-ci prenant rapidement de l'ampleur, elle a été déclarée en préfecture en février 2013. Aussi, avec l'inauguration de ce premier salon d'art international à Pomponne, nous fêtons également nos dix ans d'existence officielle. on ne pouvait pas aider mieux pour célébrer un tel anniversaire. Le Cercle des artistes européens œuvre pour la promotion de l'art, des artistes et de la culture, pour une nouvelle renaissance de l'art et des valeurs humanistes qui lui sont attachées. Cette osmose entre l'art et la culture a permis à notre civilisation d'avancer et d'évoluer. Et en tant qu'artiste originaire de différentes nations, unis dans notre diversité artistique, au travers de nos expositions, nous souhaitons apporter notre modeste contribution pour une véritable habitié et alliance pour le progrès et la paix. Nous montrons que l'art se met humblement au service de l'homme pour lui révéler sa dignité en déployant toute sa grandeur et sa beauté à des fins de partage et de fraternité. Donc, nous remercions chaleureusement la ville de Pomponne. M. Arnaud Brunet, maire de Pomponne, Mme Catherine Barbero, premier adjoint à Taubère, M. Fabrice Bussi, adjoint au maire délégué à la culture, aux associations animation, sport et jeunesse et Mme Billi, adjointe à la sécurité et toute la municipalité de nous faire confiance, d'accueillir notre salon et d'en faciliter sa mise en place. Je n'oublie pas Mme Nelly Petit, chargée des associations et Mme Renaud, en charge de la communication avec qui j'ai souvent été en contact. Merci également à M. le sénateur d'être venu et aux deux co-présidents de France Nature Environnement. M. Bruno et M. Dupont, excusez-moi. Donc cela a été un vrai challenge autant pour nous que pour la municipalité de Pomponne de tout coordonner en deux mois parce qu'en réalité nous avons eu deux mois pour monter ce salon. Alors que normalement, pour la réalisation d'un tel événement, il faut s'y prendre plusieurs mois à l'avance voire une année avant. D'ailleurs, beaucoup d'artistes de notre association n'ont pas pu être présents car ils étaient déjà retenus dans d'autres expositions. Merci également à nos partenaires, le magazine Univers des Arts, le géant des beaux-arts et ICAC, site de qualification, de certification et de cotation des artistes qui nous suivent depuis nos débuts. Je remercie également Christophe Rigaud et son équipe pour cette belle installation. Avec la municipalité, ils nous ont permis d'avoir un bel écrin pour vous présenter notre salon. Et bien sûr, merci à tous les artistes qui participent à ce salon car malgré leur panning bien chargé et pour certains une grande distance géographique, ils ont répondu présents et beaucoup se sont déplacés. Sans eux, ce salon ne serait pas ce qu'il est. Merci également aux membres du conseil d'administration de notre association, Patrick Viau, notre trésorier et son épouse qui se démènent pour nous aider, Nathalie Jacob et Brigitte Rive, nos secrétaires, Eva Bakeda, déléguée pour l'Espagne, Martine Enoch et son époux également qui nous aident pour l'accueil et l'installation, et Afis Paxan, conseillère artistique pour leur précieuse aide. Je souhaite aussi remercier tout particulièrement Ami Monod Véro Lombard, Daniel Olivier, Toshio Patsuda, NEP, tous les arts et Jean-Noël Rioux, Sylviane Le Camenner, Sage Brothers, tous artistes de l'association d'avoir mis au service du cercle des artistes européens leurs compétences et d'avoir donné de leur temps pour monter ce salon. Merci à Patricia Cronier-Zohar pour sa démonstration de dessin aux stylos billes. Ces oeuvres sont de l'autre côté dans la salle et vous avez pu peut-être l'avoir décidée des oeuvres magnifiques, imaginaires, directement avec un stylos billes. Le dimanche 7 mai à 14h30, elle animera une conférence sur la mythologie grecque. Nous vous attendons nombreux. Vous verrez, c'est très intéressant. Merci également à Christine Créalet pour la démonstration de peinture à l'aquarelle qu'elle fera demain à 15h. Nous remercions aussi Catherine Aubeck pour la présentation du Nihonga, une technique de peinture japonaise qui sera faite le dimanche 7 à partir le 7 mai à partir de 14h. Et bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, les deux co-présidents de France Inter-Environnement, M. Bernard Bruno et M. Dupont. En effet, avec ce premier salon d'art international de Pomponne, nous avons souhaité mettre en avant le thème crucial qui nous concerne tous. Ce thème est celui de l'environnement. Nous souhaitons apporter notre contribution et faire un geste pour notre planète en reversant 5% de la vente des œuvres à France Nature Environnement 77 pour ses actions. Alors, si vous avez un coup de cœur sur une œuvre, n'hésitez pas. Vous ferez également un geste pour la nature et notre planète. La sauvegarde de l'environnement, de la faune et de la flore est étroitement enceillé à la sauvegarde de notre planète et de notre avenir, à celui que nous allons laisser en héritage à nos enfants et aux prochaines générations. Aujourd'hui, nous sommes menacés par le réchauffement climatique et le problème de l'environnement est un problème primordial. Toutes les catastrophes naturelles, actuelles, survenues dans le monde en sont la conséquence. Par ailleurs, pendant cette crise sanitaire et les différents confinements que nous avons eus, nous avons pu constater les répercussions que ceux-ci ont eues sur la faune et la flore. Celles-ci reprenaient leur droit sur des espaces désertés par l'homme, libérés et purifiés de toutes sortes de pollutions. Pendant que nous étions tous confinés à cause d'un virus, notre planète a eu une véritable bouffée d'oxygène. La terre respirait. Ce thème de l'environnement n'est pas obligatoire afin de permettre à tous les artistes de participer. Avec nos œuvres, nous souhaitons montrer la beauté de notre monde qu'il nous faut absolument préserver et qui est plus que menacée. Nous souhaitons mettre l'art en évidence au service de la défense de l'environnement et attirer l'attention du public sur ce sujet. L'art et la beauté sauveront le monde. A ce sujet, le samedi 6 mai à 16h, nous aurons le plaisir de recevoir François Fournay, comédien et poète, à 16h, le 6 mai à 16h. Nous le remercions pour sa présence. Il vous présentera la conférence qu'il donnera sur l'arbre, génie de la biodiversité au We Will Come à Lannis-sur-Marne, le 16 mai à 18h30. Donc maintenant, je souhaite vous présenter nos deux invités d'honneur. Je vais commencer par Lucas. Lucas est sociétaire du Salon d'automne depuis 1987. En 2002, il est nommé chef du groupe Visionirique étrange du fameux Salon Comparaison qui se déroule tous les ans à Paris au Grand Palais avec Art en Capital. Ce chef de file du réalisme magique rassemble autour de lui les meilleurs artistes français et étrangers de ce courant et il a créé le mouvement Libellule. De 2006 à 2020, il dévoile chaque année au Grand Palais une nouvelle collection Libellule. Actuellement, il se consacre à plein temps à son projet réalisé 246 toblos interprétant les 246 fables de la Fontaine dont vous pouvez avoir un aperçu dans ce salon. Il y a à l'accueil deux fascicules qui vont vous présenter toutes les œuvres de la Fontaine qui ont un rapport avec ces œuvres dont vous pouvez les feuilleter. Lucas a dans l'idée que dans notre monde matérialiste à outrance, l'équilibre passe par la spiritualité, la poésie et le rêve. Sa spiritualité trouve ses racines dans les lectures, la réflexion et la méditation. Il puise son inspiration dans des textes profanes et bibliques, de prose comme de poésie. Il y ajoute toujours, il espère, un clin d'œil, un peu d'humour, parfois noir, comme une double lecture des choses. Son souci constant est de respecter le beau métier. Si sa peinture provoque ou dérange, elle le fait par son contenu. Mais pour lui, il n'y a pas de place pour une réalisation médiocre. Il a réalisé plus de 80 expositions personnelles et 500 participations aux expositions de groupe en France et à l'étranger. La liste est vraiment impressionnante et serait beaucoup trop longue à être édumérée. Ses peintures sont dans de nombreuses collections privées en Allemagne, Australie, Belgique, Etats-Unis, France, Hollande, Hong Kong, Italie, Japon, Maroc, République Tchèque, Russie, Suède, Suisse. Il faut du souffle pour tous les édumérés. Lucas Candel a été très souvent primé et ses récompenses ne se comptent plus. Pour ne citer que celle-ci, le premier prix au Festival d'art d'Osaka, grade de commandeur dans l'ordre des étoiles de l'étoile de l'Europe, médaille d'argent du Salon des artistes français, prix Roger Baron du Salon national des arts animaliers, médaille d'or du Salon national des beaux-arts. Il a récemment reçu la médaille d'or d'art science lettres en 2022 et vient de recevoir en 2020, excusez-moi, et vient de recevoir en 2022 la médaille d'or de la Côte d'Azur avec les félicitations du jury. Lucas fait partie des artistes qui cherchent à aller au-delà d'eux-mêmes en puisant leur force et leur créativité dans la spiritualité et la transmission, en réveillant en chacun de nous ce que nous avons de meilleur. C'est un digne descendant des grands maîtres de la peinture qui nous ont précédés et qui nous ont laissé un fabuleux héritage. Donc, maintenant, c'est à Juan Carlos. Il va arriver d'un moment à l'autre. Je continue de le présenter mais je souhaite aussi remercier Mathias Galichet, son assistant qui travaille avec lui depuis des années et qui lui est très précieux dans toutes ses créations. Donc, vous avez eu le plaisir d'admirer la performance qu'il a réalisée en ouvrant l'inauguration du salon et avec l'œuvre Le Poète. D'ailleurs, la grande majorité de ces œuvres présentées dans ce salon sont réalisées en papier mâché et montrent le regard de l'homme vers l'animal et inversement. Pour lui, la beauté est un germe d'amour qui caresse la mémoire du temps. Michel Bernard, lauréat de l'Académie française, a fait un beau portrait de l'artiste. Je vais vous le citer. L'atelier, espace privilégié, lieu réservé aux rituels magiques de la créativité, lieu intime, secret et tout à la fois sacré où le présent contient le passé et son futur. Le simple fait de pénétrer dans le saint des saints, et c'est déjà toutes les musiques du monde et de l'Amérique latine qui se mettent à tourbillonner dans vos têtes. C'est toute la souvenance d'un peuple sacré et bâtisseur qui imprègne par réminiscence les œuvres de Juan Carlos. Lorsqu'il vivait au Pérou, le tout jeune garçon Juan Carlos laissait déjà apparaître les prémices encourageantes pour la sculpture. Mais ce sera vers l'âge des 18 ans qu'il se trouve confronté au monde des beaux-arts, à l'ESFA de Wara ou les professeurs et grands. Mais ce sera aussi la Chine, l'Égypte, sans oublier le Canada et les États-Unis et l'Amérique où il participa à des manifestations artistiques qui couronnèrent ses œuvres. Ce périple initiatique à la formation du métier de sculpteur est ce qu'il y a de plus noble et de plus enrégissant. ...de celui des compagnons. Ce fut une expérience au phénomène révélateur car il est nécessaire pour évoluer librement dans son art personnel ainsi que les maîtres sculpteurs de référence. Ici, nous pourrions songer entre autres à l'apport de l'art égyptien à Michel-Ange, Carpeau, Rodin qui vont nourrir Juan Carlos tout en lui permettant de mieux appréhender ses propres sauvra par la sculpture vers l'équilibre, l'harmonie esthétique et l'envol tant rêvé vers la liberté. Par la sculpture, il entonnera l'hymne des nations, la marche des légions de l'humanité sous les bannières arc-en-ciel de la paix. Il vous parlera lui-même de ce chapitre car il fait partie des artistes qui mettent l'orange, Carpeau, Rodin, les trois à la fois. Tout comme notre invité d'honneur peintre Lucas, les prix et les expositions de Juan Carlos en France et à l'étranger ne se comptent plus et seraient bien trop longs à énumérer. les prix du concours Rémi Yacta au Pérou, le prix d'excellence au concours international de sculpture à Arles, le prix d'excellence au concours international de sculpture sur neige au Québec, le prix mémorial au concours international de sculpture sur neige à Arbine en Chine. Et les villes... Bonsoir. Je voudrais tout d'abord remercier la ville qui invite tous ses artistes ici pour exposer ensemble et bien sûr aussi pour m'inviter comme invité d'honneur. Je voulais savoir, je ne suis pas très fort dans le discours, je préfère montrer ma peinture qui s'exprime mieux que moi. Ici, actuellement, effectivement, j'expose à peu près 25 tableaux et tous les tableaux sont les illustrations d'une certaine façon des fables de La Fontaine. Et La Fontaine, c'était quelqu'un en poète mondialement connu et finalement, il a fait 246 fables et moi, je suis en train de travailler pour finir toutes les fables, j'espère bien, cette année. Et une fois les fables finies, j'espère bien réaliser avec ma femme un livre complet illustré par mes tableaux. Donc, si vous êtes intéressé dans le futur, éventuellement, à avoir le livre, il faut laisser quelque part votre désir sur un papier et comme ça, vous serez informé par la suite. Donc, encore une fois, merci et je m'arrête là parce que je pense que les tableaux parlent mieux que moi. Bonne soirée. Merci Lucas. Je suis très curieuse de voir vos livres. Je m'inscris déjà sur la liste. Nous attendons Juan Carlos mais en attendant qu'il arrive, messieurs, voulez-vous dire quelques mots ? Merci beaucoup. Tout d'abord, pour une première, chapeau, surtout recommencer. C'est magnifique. Donc, vous avez vu sur les petites affichettes, c'est écrit que 5% de la vente sera confiée à une association qui s'occupe de la protection de l'environnement. Chouette, c'est tombé sur nous. Donc, je vais quand même en quelques minutes vous présenter l'association. Vous parliez de votre, Madame la Présidente, vous parliez de votre 10e anniversaire de l'association. Nous, on vient de fêter les 51e anniversaires de l'association qui a été créée en 1972. Ce qui est remarquable, ça a été créé par des membres du Muséum d'Histoire Naturelle et l'article 1 de l'association qui est l'objet des statuts on n'a pas changé un bon depuis 51 ans. C'est-à-dire que ces gens-là avaient déjà, bon, ils étaient bien placés, ils étaient au Muséum d'Histoire Naturelle, mais voilà, c'est toujours vrai. Donc, l'association a 51 ans. On travaille sur l'ensemble du département de Sénémas, donc ça nous occupe bien, ça, c'est une salle commune. Je peux me tromper, monsieur le sénateur, ça doit être ça. Ça a fait ça un petit peu. Oui, de temps en temps, il y en a qui fusionnent, alors c'est bien. 505 communes, 1 500 000 habitants, donc on est très, très, très occupés par, notamment, tout ce qui concerne l'aménagement du territoire, parce qu'on en parlait, l'artificialisation des sols pour la Sénémas, c'est un challenge quasi quotidien. On nous colle des centres commerciaux, des sites logistiques, et quand on demande un peu pourquoi ça nous tombe dessus, on dit, ben, vous n'avez plus de place que les autres départements de l'Île-de-France, et puis les terrains sont un peu moins chers. Voilà, donc on est dans toute une... On est présent dans 65 commissions et comités départementaux pour la plupart. Ça représente une centaine de réunions par an et au bout du bout, 5 000 leurs de bénévolat en 2022. Donc l'association est agréée au titre de la protection de l'environnement, au titre de jeunesse et export, et on a aussi un agrément de l'Académie de Créteil pour des interventions en milieu scolaire, pour la préservation de la nature. Je vais m'arrêter un tout petit peu sur ce sujet-là. Donc on l'a toujours fait, mais en 2016, on a considéré que c'était... Il fallait changer de braquet. Donc on intervient dans les milieux scolaires et puis périscolaires, les centres de loisirs aussi, des centres sociaux et des organismes pour les personnes en situation de handicap. et malgré le Covid, on va fêter dans quelques jours le 20e enfant sensibilisé à cette question environnementale. Donc on est un peu fiers. Un peu fiers. C'est très, très beau cette activité. Donc CGM, on a deux... Pardon, deux salimatrices, une qui est au sud du département et une au nord parce que les déplacements sont un peu grands. Voilà, je vais m'arrêter là pour prendre plus de temps et surtout, surtout vous renouveler à toutes et tous nos remerciements. Voilà, pour ce qu'on a vu cette exposition et en plus, trivialement pour... Voilà. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le sénateur, vous voulez... Non, c'est bon. Ah, ben voilà. C'est Mathias. Oui, Mathias. Mathias. Voilà, Mathias. Moi. Bonjour. Bonjour à tous et merci. Désolé, la musique, elle ne s'est pas suivie. Il y avait un problème technique et puis on était très calés à la musique et puis il y avait... Je pense, on n'a pas compris ce que c'est arrivé. Voilà, mais... Donc, dommage, ça nous a décalés dans la performance. Mais voilà, vous avez vu un petit peu le travail de création qu'on fait. et voilà, on essaye toujours d'innover. Pour moi, les sculpteurs, ce n'est pas justement celui ou l'artiste qui va suivre une seule lignée. Je crois, et l'art englobe autant la musique, la poésie, la peinture et donc, comme créateur, on reste libre à s'exprimer et à faire une performance comme celle qu'on a faite. Mathias m'approche puisque, voilà, cette création a été faite avec Mathias et voilà, il m'accompagne depuis plusieurs années dans le travail des sculptures et plusieurs sculptures aussi qui sont là et sont produites à part Mathias. La création est faite par moi et puis après, on discute. Voilà, donc, merci à tous. Mes sculptures, peut-être, ils parleraient mieux que moi par rapport à... On a différentes choses. On a des sculptures en papier, on a beaucoup de bronze. Voilà, le papier est une matière éphémère et il faut beaucoup de soins pour la protéger et qu'elle puisse traverser le temps. Le bronze, une matière éternelle. C'est vrai que quand on fait un bronze, on sait qu'on travaille pour le futur mais je crois qu'elles sont un petit peu des fragilités dans les choses aussi et on fait des sculptures en papier. Si on ne prend pas soin, ils brûlent, ils disparaissent aussi comme nous. Voilà, on laisse peut-être quelques traces mais voilà, on travaille avec différents matériaux et on le fait avec grand cœur comme les artistes de cette exposition qui est de grande qualité et merci beaucoup Carmen pour cette exposition et c'est vrai qu'organiser une exposition comme ça c'est énormément de travail et puis le choix des artistes voilà, je crois que la ville de Pompon espérons que ça ravie d'accueillir les artistes de cette qualité. Voilà, merci. je crois qu'il est temps de remettre les prix le jury donc nous avons quatre prix je vais laisser dont un prix de la ville mais je vais laisser aussi Carmen présenter les autres prix le jury s'est réuni ce matin a eu beaucoup de mal à décider mais en tout cas voilà sur un certain nombre de parties techniques pour ceux qui connaissent mieux la technique et puis de parties plus émotionnelles plus dues à l'émotion pour les autres dont moi et puis dont je pense aussi Fabrice donc puisque nous faisions partie du jury donc Carmen est une spécialiste aussi nous avons décidé d'attribuer un prix il fallait bien choisir donc on va peut-être parler du prix de la ville et puis après Fabrice tu viendras remettre les autres prix alors pour ce qui est du prix de la ville de Pomponne donc nous avons souhaité l'attribuer à Marie-Louise Sorbac pour ces sculptures qui se trouvent juste là-bas où il y a un lapin un singe et puis alors sans doute un chat ou un tigre je ne sais pas à voir mais en tout cas puisqu'on trouvait que ça correspondait déjà bien à l'aspect nature donc ça c'est une chose que le travail était intéressant aussi tout au moins de notre point de vue et voilà puisque nous récompensons l'artiste enfin les artistes pour les oeuvres qui sont présentées donc voilà donc Marie-Louise n'est pas là mais vous lui remettrez où elle passera elle va passer je crois qu'on peut l'applaudir c'est aussi pour pour sa sobriété que nous l'avons choisi également pour que voilà j'espère que ça plaira également aux pomponnets bien évidemment et peut-être l'année prochaine on fera un prix des pomponnets voilà un petit peu comme on le fait d'ailleurs avec notre club photo puisque voilà les pomponnets qui visitent viennent et choisissent leur oeuvre préférée donc peut-être que ce sera quelque chose à voir pour l'année prochaine on verra voilà bravo en tout cas à Marie-Louise et puis à tous les artistes bien évidemment merci beaucoup moi je voulais revenir sur un petit lapsus qu'avait fait Carmen pendant son discours sur l'art et l'or moi ça m'a interpellé parce que si on garde l'or en fin de compte en hébreu O-W-R ça veut dire lumière éclairée donc voilà ça m'a un petit peu c'était pas forcément forcément un lapsus et bien donc merci en tout cas à tous les artistes de nous partager cette petite lumière du divin qu'ils ont en eux et pour moi un artiste ça n'expose pas ça s'expose voilà donc je vais donner le loréa pour le prix de l'univers des arts et donc ce sera remis à monsieur Hénado je ne sais pas s'il est présent oui donc il y aura un abonnement pour faire pour l'univers des arts le deuxième diplôme ce sera le prix le géant des beaux-arts donc qui sera remis à monsieur Eric Vanel je crois qu'il n'est pas présent monsieur Vanel il est déjà sur une autre exposition en France il me semble il est à la Rochelle donc voilà donc il bénéficiera d'un bon d'achat d'une certaine d'euros merci pour lui et enfin le dernier prix le prix de la certification CAC pardon donc pour le prix de l'originalité et de la créativité qui sera remis il y en a quelqu'un qui nous vient toucher aussi c'est madame Chantal Bire il apprécie aussi son oeuvre je l'ai vu tout à l'heure alors je ne sais pas si c'était les présents Chantal madame Bire merci à vous merci à vous c'est bon c'est bon je vous remercie tout est tout est fait remis plaisir je vois si vous vouliez clôturer la présentation le prix tu ne sais pas elle reçoit tous les prix j'ai sûr madame Pares Bédina bien sûr et nous voulions aussi bien sûr remercier et honorer Lucas comme M. Lucer Scandel et M. Juan Carlos Cario bien sûr je n'oublie personne merci à vous merci beaucoup je suis très honnête de vous recevoir ah oui bien sûr Mathias aussi est-ce que Mathias est là qui nous a fait le plaisir d'être une oeuvre vivante pendant quelques instants d'accord d'accord je viens de demander aux artistes de bien vouloir nous rejoindre ici au niveau du pupitre de façon on va pouvoir laisser aussi les magiciens oeuvrer et puis les artistes on vous attend pour la petite photo collégiale merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous